Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour cette nouvelle session du CementLab, un CementLab dédié aux process industriels et aux process cimentiers. Pour nous, c'est vraiment un choix stratégique et une volonté de vous présenter ces innovations majeures qui portent sur les process industriels. Voilà, si on peut avancer un petit peu. Voilà, merci. Juste, voilà, quelques éléments de contexte et de rappel, ce sont les grands partenaires du CementLab. Vous les connaissez maintenant puisqu'on se réunit régulièrement tout au long de l'année. Et puis depuis 2018, on a fait, je pense, un beau sourcing de start-up. On vous a plutôt présenté des start-up pertinentes qui correspondent à vos attentes. Ils sont des acteurs majeurs de l'innovation et qui permettent au monde de la construction et des matériaux de prendre connaissance de process innovants et d'évoluer dans leurs pratiques. Donc ça, c'est l'ensemble de l'écosystème du sourcing sur lequel le CementLab porte et l'ensemble des start-up qu'on a pu vous présenter et sur lequel on a fait un bilan et une présentation, voilà, un sourcing exhaustif. Alors, ce matin, le premier témoignage sera un témoignage de Joseph Bourguine, pardon si j'écorche les noms, d'Alice. Ensuite, nous aurons un témoignage d'Air Liquide avec Florian Gauthier. Et puis, nous passerons au cœur de ce qu'est CementLab, c'est-à-dire les présentations des start-up. Nous aurons Nostark, Diagramme Technologie et Evatec. Je vous propose qu'on passe tout de suite au témoignage d'Alice. Joseph, si vous êtes là, je vous laisse la parole. Oui, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Très bien. Pierre, merci. Donc voilà, Joseph Bourguine, chargé de mission à Alliance Alice. Avant de commencer, je voulais remercier Impulse Partner et puis le SWIC pour l'invitation. Voilà, Alice et le SWIC se sont rapprochés récemment et c'est là une belle opportunité de voir ce qu'on peut faire entre nos deux écosystèmes. Donc, on est très heureux d'être là ce matin. Alors, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît ? Donc, qu'est-ce que l'Alliance Alice ? C'est l'alliance industrielle pour la compétitivité et l'efficacité énergétique. Donc, en fait, on est une structure d'intermédiation de réseau, au même titre qu'une fédération, qu'un syndicat, qu'un pôle de compétitivité, qui a, entre autres, pour rôle important de lier des acteurs d'un écosystème ensemble. Donc, on a une structure neutre et indépendante. Tous les adhérents, en fait, au sein de notre structure ont le même poids dans les décisions. Et puis, on a une volonté de représenter un petit peu tous les leviers de la décarbonation, vraiment avec le même poids par rapport à leur pertinence technique plutôt qu'à des considérations business. Le fonctionnement de la structure, c'est financé en majorité par les adhésions de nos adhérents, qui permettent de constituer un pot commun avec lequel Alice peut mener des travaux collectifs, dont je vous reparlerai juste après. Voilà, et donc, les adhérents, étant donné qu'ils financent ces actions, c'est eux qui les choisissent, qui s'y impliquent dedans, qui bénéficient, qui sont propriétaires des résultats et qui les évaluent. Donc, on anime un réseau qui est intersectoriel. On touche à tous les secteurs de l'industrie qui pourraient être concernés par les enjeux de décarbonation, autant dire tous les secteurs de l'industrie. Et puis, on a un réseau national avec des acteurs un petit peu partout en France. Notre vocation, c'est d'accélérer l'innovation pour faire émerger des nouvelles solutions de décarbonation. Et on prend le problème par les deux bouts, à la fois en allant voir les opérateurs industriels avec qui on veut accompagner vers une décarbonation de leur industrie. Et puis, on accompagne l'offre, les acteurs de l'offre, pour soutenir des solutions performantes et différenciantes, à la fois en France et aussi un jour à l'international. Il y a quelque chose qui nous tient énormément à cœur à Alice, c'est d'avoir un écosystème qui représente toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on va des laboratoires de recherche très en amont jusqu'à l'exploitant industriel dont le métier n'est pas l'efficacité énergétique. Voilà, c'est un fabricant de ciment, de yaourt, de t-shirt, etc. Mais il peut bénéficier de ces solutions d'efficacité énergétique. Et puis, dans cet écosystème, on a des centres de compétences, des acteurs financiers, les grands énergéticiens, des startups, etc. Et donc, l'objectif d'avoir tous ces acteurs, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on peut mettre en commun beaucoup de ces compétences et voir qu'il y a des besoins communs transversaux à tous ces secteurs. Et l'objectif final, c'est un petit peu d'initier des projets collaboratifs interacteurs. Voilà, typiquement, aller installer un premier démonstrateur innovant chez un industriel. Alors, sur la slide suivante, je vais présenter rapidement notre écosystème. Alice, ça a été créé en 2018 à l'initiative d'un certain nombre de centres techniques et puis de Enea, qui est une société de conseils en transition énergétique et industrielle. Donc, parmi nos centres techniques fondateurs, on a le CETIAT, qui est le centre technique de l'industrie aérolique et thermique. Le CETIM, c'est l'industrie mécanique. Le CETIF, c'est l'industrie de la fonderie. CETCPA, c'est conserverie et produits agroalimentaires. Et puis, c'était MNC, les matériaux naturels de construction. Donc, on s'appuie beaucoup sur l'expertise scientifique, technique et stratégique de ces fondateurs. Et puis, également, de nos partenaires qui sont divers. On a des partenaires financiers, notamment la DGE et l'ADEME, qui nous soutient au-delà du financier, puisqu'elle est dans ce projet depuis la naissance d'Alice. Et puis, des partenaires d'animation ou technique. On a un certain nombre de pôles de compétitivité. Le PEX, moi, je travaille aussi en collaboration avec la T2E sur les certificats d'économie d'énergie, etc. Et puis, assez récemment, Alice a constitué un comité scientifique avec six laboratoires qui nous ont rejoints. Alors là, je vois qu'il n'y a que cinq logos. C'est une erreur de notre part, mais il y a aussi le M2P2, des laboratoires spécialisés notamment en énergétique, et qui nous apportent justement cette vision très amont qui permettent de faire le lien entre la recherche publique et la recherche privée et qui peuvent orienter nos stratégies. Voilà. Et alors, pour ce qui est de nos adhérents, sur la slide suivante, aujourd'hui, on a un peu plus d'une soixantaine d'adhérents. C'est un réseau qui grandit assez vite. Ça va de la startup à la multinationale. Et historiquement, on a une majorité d'équipementiers, c'est-à-dire d'offreurs de solutions techniques ou méthodologiques d'efficacité énergétique, de décarbonation. Et de plus en plus, on a des acteurs industriels, exploitants qui rentrent dans notre réseau. Voilà, parce que ces acteurs, ils sont vraiment très importants dans la démarche, parce que c'est eux qui sont confrontés aux besoins réels, aux réalités de terrain, etc. Et puis, on a un statut un petit peu particulier sur la slide suivante. Voilà, j'ai entouré en bas le SWIC, qui fait partie de notre écosystème et qui a le statut de membre associé, qui nous permet d'intégrer également d'autres structures représentatrices d'écosystèmes, avec lesquelles on peut tisser des liens. Et vraiment, c'est l'opportunité de se rencontrer, saisir les besoins de secteurs spécifiques, etc. Alors, pour rentrer dans le dur du sujet, nos activités sur la slide suivante. Alors, qu'est-ce que fait Alice concrètement ? Alors, il y a déjà une activité assez particulière, qui est différenciante. C'est la production de travaux collectifs, avec le pot commun des cotisations des adhérents dont je vous parlais tout à l'heure, qui prend surtout la forme d'études et d'état de l'art. En fait, chaque année, les adhérents choisissent des sujets d'études technico-économiques ou de feuilles de route, etc., sur des sujets spécifiques qui sont réalisés pour eux. On mène aussi des états de l'art. Donc là, on s'intéresse plus à une technologie particulière, par exemple la pompe à chaleur-hautes températures, les groupes de production de froid. Et on regarde ce qui se fait de manière mature sur le marché, les technologies alternatives, qu'est-ce qui est émergent, pour avoir vraiment une vision d'ensemble sur une technologie donnée. Et puis, on a aussi tout un travail de veille en continu, que ce soit sur les accompagnements financiers, sur les actualités, les événements du secteur, etc. Une autre grande dimension des activités d'Alice, c'est de pousser l'initiation de projets collaboratifs. Donc, ce qu'on entend par projets collaboratifs, c'est des projets où on a des consortiums de grand minimum trois acteurs. L'idée étant vraiment de faire de l'innovation ensemble, mais qui a un impact au-delà juste d'un fournisseur et d'un client. Et là, typiquement, on peut avoir du déploiement de démonstrateurs, de la réalisation de formation pour un secteur industriel, etc. Et donc, Alice, sur ce sujet-là, on vient répondre aux demandes de nos adhérents, en les aidant à trouver des partenaires pertinents, en aidant parfois à trouver les financements qui pourraient correspondre, et puis en aidant la structuration en amont du projet, qui parfois, les adhérents arrivent avec leurs besoins, mais ils ne savent pas trop quelles sont les étapes prioritaires, comment le constituer, etc. Et puis, toute une dimension plus classique d'animation de la communauté et de valorisation de la filière. Donc, dans la communauté, nous, on a des réunions régulières en physique avec nos adhérents, où c'est à la fois le moment où sont discutés les sujets d'études, mais aussi où il y a des ateliers collaboratifs, où il y a des rencontres informelles, etc. Et puis, sur des sujets un petit peu fédérateurs, on fait des ateliers ouverts à tous. Et le pendant plus grand public, valorisation de la filière, c'est quand Alice intervient à l'extérieur, comme c'est l'occasion aujourd'hui, dans des forums techniques, des webinaires, etc. L'année dernière, on a lancé notre première édition du congrès Bienal Alice, qui est vraiment un temps sur deux jours où on présente tous les leviers de la décarbonation que je vous présenterai juste après, d'ailleurs. Et puis, un rôle de représentation collective auprès des institutions, parce qu'avec le réseau qui grandit et le fait qu'on est impliqué sur de plus en plus de sujets, on est reconnu par un certain nombre d'acteurs, que ce soit l'ADEME, la DGEC, la DGE, la T2E, etc. Et donc, c'est vrai que notre voix peut permettre parfois de porter certains sujets qui ne seraient pas entendus s'ils étaient portés par un acteur seul. Voilà pour cette slide. Et alors, sur les sujets sur lesquels on intervient, sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Et voilà, donc ça, c'est le schéma qu'on a bien présenté pour faire le tour un petit peu de tous les leviers de la décarbonation qui nous semblent importants. Il faut voir que tous ces leviers, ils ont leur place. Il n'y a pas de solution unique. Par contre, on considère qu'il y a une logique, il y a un ordre logique à respecter. Et donc, on parle en premier lieu d'efficacité énergétique, que ce soit de l'optimisation à l'échelle du procédé, d'un site industriel où on peut aller jusqu'au territoire avec l'inscription dans des éco-parcs industriels, etc. Voilà, ça, c'est la première étape au sens où, comme beaucoup d'acteurs, on considère que ça n'a pas vraiment de sens d'aller s'intéresser, par exemple, à remplacer le gaz par de l'électricité ou par du gaz décarboné tant que notre four balance 80% de sa chaleur dans le ciel. La première étape, c'est que votre procédé soit nickel et bien dosé. Et ensuite, on peut aller voir les étapes suivantes. Donc, l'étape suivante, c'est l'intégration d'énergies alternatives avec tout ce qui touche à l'électrification des procédés, mais aussi l'intégration de gaz décarboné, donc biogaz, hydrogène, etc. Et puis, un morceau important qui est la récupération de chaleur ou la chaleur renouvelable de type solaire thermique, etc. Et puis, tout ce qu'on n'a pas réussi à effacer comme émission carbone avec ces deux leviers, et bien, on peut s'intéresser au mécanisme de captage et valorisation de CO2 qui est cher à votre écosystème, il me semble. Nous, on a la particularité, étant donné qu'on s'intéresse énormément à l'intégration dans les procédés, aujourd'hui, on regarde plutôt la partie captage et valorisation et pas encore la partie stockage. Et puis, l'économie circulaire sur laquelle, c'est pareil, historiquement, Alice étant spécialiste de l'énergie, on est un petit peu moins allé sur ce sujet, mais tous les sujets d'efficacité matière sont extrêmement importants aussi. Et puis, les deux leviers que vous pouvez voir tout en bas, c'est des leviers un petit peu transversaux, au sens où ils interviennent à chaque étape, avec tous les outils de transition numérique, que ce soit les jumeaux numériques, les outils d'instrumentation et de suivi, les Energy Management Systems, etc. Et puis, le nerf de la guerre, évidemment, à la fois trouver des modèles économiques pour ces solutions émergentes, qui ont parfois des temps de retour sur investissement très importantes, et puis trouver les financements directs pour déployer les projets. Voilà. Et donc, sur la slide suivante, je voulais faire un petit peu le parallèle entre les thématiques que je viens de vous citer, qu'on aborde à travers toutes nos études, nos ateliers, nos travaux, etc. Et puis, les leviers qui vous concernent plus dans l'industrie cimentière, en m'appuyant sur le plan de transition sectoriel, qui a été publié récemment par l'ADEME, on se rend compte, sans surprise, qu'il y a beaucoup de thématiques communes. Et alors, sur la slide suivante, voilà, le premier point, c'est le fait qu'il y a un tiers des émissions de l'industrie cimentière qui vient de la consommation énergétique. Or, il a été identifié que les... En moyenne, le parc cimentier français, il produit environ 20% d'énergie... Enfin, il consomme, pardon, environ 20% d'énergie en plus que les meilleures cimenteries qui existent sur le marché aujourd'hui. Donc, c'est un gisement important, un potentiel d'efficacité énergétique présent, à la fois par l'optimisation des procédés existants, le revamping, etc., mais aussi par la mise à niveau des procédés pour atteindre les meilleures technologies disponibles, donc les fameuses MTD. Et puis, ça peut passer aussi par garder les procédés existants, mais les intégrer avec des énergies alternatives non fossiles. Et donc ça, ces dimensions-là, c'est vraiment là le cœur des activités d'Alice, avec notamment, on peut citer des études sur l'optimisation de tel ou tel procédé, les fours, les sécheurs, etc., le potentiel d'électrification et les intégrations de gaz décarbonés dans l'industrie, notamment sur les applications de combustion, la récupération de chaleur très haute température, les systèmes de management de l'énergie, etc. Sur la slide suivante, il y a le fameux levier 4 d'innovation incrémentale qui est cité par l'ADEME, dans lequel il cite sept sous-leviers. Et il y a notamment l'amélioration de l'automatisation et du contrôle des procédés. Et donc là, c'est très lié à ce que je vous disais tout à l'heure sur tous les mécanismes qu'il y a dans la transition numérique, avec l'automatisation, le contrôle commande, et on peut aller plus loin avec de l'IA, de la régulation prédictive, etc. Et puis, il y a un autre levier qui est cité, c'est l'aire de combustion enrichie en oxygène. Et donc là, on parle d'optimisation de la combustion. Et là, c'est vraiment des sujets qui, par exemple, sont la spécialité du CETIAT, un des centres techniques avec qui on travaille main dans la main. Et puis, sur la slide suivante, le levier qui est très important pour l'industrie cimentière, évidemment, c'est le CCUS, parce qu'il y a une grande partie des émissions qui ne viennent pas de la consommation énergétique, mais de la matière en tant que telle. Et là, le calendrier fait qu'Alice va publier très prochainement son étude de cette année sur le potentiel de captage et de valorisation du CO2 dans la industrie. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on regarde surtout la valorisation. Et cette étude, elle va s'intéresser sur les débouchés potentiels de ce CO2 qui pourrait être capturé. Donc voilà, en fait, l'idée, là, c'était de montrer qu'on a, comme avec beaucoup de secteurs, on a beaucoup de sujets en commun. Et il y a un vrai intérêt à faire des ponts entre les écosystèmes. Alors évidemment, ça peut être l'occasion de faire du business entre les offreurs de solutions et les clients, etc. Mais nous aussi, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir mettre en commun les compétences et surtout les besoins, faire remonter ce que les gens sur le terrain voient au quotidien, ce dont ils ont réellement besoin pour construire des projets solides. Voilà, alors slide suivante, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut passer ? Merci. Donc là, voilà, c'était une présentation assez rapide de nos activités, mais il ne faut pas hésiter à nous contacter pour en savoir plus. Il y a beaucoup d'informations sur notre site web. Et puis, vous pouvez nous contacter. Il faut savoir que l'adresse contact, malgré ce qu'on pourrait croire, on est très réactifs dessus pour en savoir plus sur nos études, sur nos activités, etc. Et puis, avant de terminer, je voulais très rapidement faire un tout petit point calendrier sur la slide d'après pour vous dire que très prochainement, le 14 et le 21 juin, on a deux études qui ont été fortement co-financées par l'ADEME et donc qui sont, à titre exceptionnel, une partie des résultats, en fait, seront publiés publiquement. Donc, il y a des synthèses publiques qui sont sorties. Et puis, on va en faire un webinaire d'une heure chacun prochainement. Donc, l'un sur le potentiel d'électrification des procédés en France, quels secteurs peuvent être électrifiés, dans quelles mesures, etc. Et son pendant sur l'intégration de gaz décarboné. Et puis, le 20 septembre, un grand rendez-vous, le Forum industriel de la récupération de l'énergie, qui est très axé sur des retours d'expériences concrètes de récupération de chaleur et qui est co-organisé par Alice et par le CETIAT. Voilà pour l'instant promo. Je vous remercie tous pour votre attention. Et puis, je reste jusqu'à la fin pour répondre à vos questions. Merci, Joseph, pour cette présentation d'Alice et pour la qualité de votre intervention. Moi, j'aurais déjà une petite question. Comment jugez-vous l'intérêt vis-à-vis des process et de votre fonctionnement des acteurs que vous pouvez rencontrer ? C'est-à-dire, comment on sait que tel acteur sera pertinent ? Oui, comment vous vous intégrer dans une chaîne de valeur et comment vous déterminez la pertinence d'un projet, d'un acteur qui viendra vous contacter pour changer ces process ? D'accord. Alors, sur la partie projet collaboratif, il faut voir que... Alors déjà, la définition, le contour exact de ce qu'on accepte et ce qu'on refuse est encore en construction. C'est mouvant. Mais nous, on a un vrai intérêt à représenter les intérêts d'une filière. Et c'est vrai qu'on n'a pas le rôle d'un pôle de compétitivité où on va aller accompagner une startup seule à construire son modèle économique, par exemple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir un projet où par exemple, il y a cette startup qui va aller chercher un autre équipementier pour faire une offre globale complète et qui va être en relation directe avec un client industriel pour avoir ses besoins précis et aller chercher peut-être un centre technique qui peut réaliser une étude en amont spécifique, etc. Il faut vraiment qu'il y ait un côté... On va au-delà de juste mettre une machine sur un site. Après, on s'intéresse aussi, dans une moindre mesure, mais à des projets qui sont moins de l'ordre de l'innovation technologique, mais qui ont un impact à plus grande échelle. Typiquement, aujourd'hui, un des projets dont je peux vous parler parce qu'il n'y a pas trop d'enjeux de confidentialité puisque l'objectif, ce sera de le répandre le plus possible, c'est qu'on a un certain nombre d'acteurs, des centres techniques, les grands gaziers, l'ADEME, la BPI, etc. On les a réunis sur la base d'une idée d'un des acteurs pour construire un guide technique, mais surtout aller jusqu'à une formation sur le terrain qui identifie les opérations qui demandent très peu d'investissement, voire pas du tout, parce que c'est de l'ordre de l'organisationnel, de l'humain, et qui permettent de faire des économies d'énergie dans le domaine des fours de forges effondries. Parce qu'on a identifié que sur ce secteur-là, il y avait des choses qui n'avaient pas bougé depuis des dizaines d'années et des solutions dont les acteurs ne sont pas forcément au courant qu'elles existent et qui sont simples à mettre en place. Donc ça, c'est le type de projet où on voit qu'il y a un intérêt immédiat, il peut y avoir des retombées très fortes, et c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles on peut se positionner. Merci Joseph. Alors, nous avons deux questions dans le chat. La question sur le prix de la lésion, je vous laisserai voir ça directement avec la personne, une prise de contact direct. Par contre, Jean-Christophe Trassard vous pose la question, pourquoi le levier 3, réduction du taux de clincaire, n'est pas abordé, alors que c'est le levier à court terme qui a le plus d'impact sur les émissions de CO2 ? Alors, moi, je vous en ai moins parlé parce que c'est un levier qui est effectivement central pour les industries cimentières, mais qui est un petit peu moins cœur de métier chez Alice, au sens où, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est réflexion sur l'efficacité matière ou sur les matériaux alternatifs, on est tout à fait d'accord pour dire que c'est un levier prioritaire au même titre que les autres, mais c'est quelque chose sur lequel nous on a moins de... c'est moins notre expertise aujourd'hui. Il faut savoir que notre expertise, elle évolue aussi relativement rapidement avec les besoins de nos adhérents, parce qu'il faut bien comprendre que les études qu'on mène, elles sont choisies par nos adhérents. Donc si demain, il s'avère que par la force des choses, on a 25% de cimentiers dans le réseau et que les besoins qui ressortent s'orientent vers ça, et bien on ira chercher des experts sur ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, historiquement, c'est des sujets qu'on traite un petit peu moins. Et simplement, très rapidement, pour le prix de l'adhésion, je ne vais pas répondre dans le détail, mais c'est lié au chiffre d'affaires de la société. C'est une échelle croissante. Merci Joseph. On aura, si besoin, une dernière session de questions-réponses à la fin du Semantelab, si vous restez avec nous tout du long pour avoir posé des questions. Je vous propose qu'on passe tout de suite à Air Liquide, avec Florian. Bonjour Florian. Bonjour à tous. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez bien ? On vous entend parfaitement. Très bien. Alors, oui, ça y est, je vois le slide. Comme Joseph, je voudrais d'abord dire merci au Semantelab, au SFIC et à Impulse Partners de m'avoir invité en tant qu'intervenant aujourd'hui. Et puis, je vais me présenter. Donc, Florian Gauthier, je suis directeur des marchés globaux pour la transition énergétique, rattaché à la division grande industrie du groupe Air Liquide. Je suis basé à Paris. Et dans le cadre de mes fonctions, je dédie depuis un peu plus d'un an maintenant une grande partie de mon temps au marché du ciment et aux opportunités de sa décarbonation sur un périmètre mondial. Je suis ravi, évidemment, dans ce cadre mondial, de pouvoir faire une présentation en français aux acteurs de la filière française. Slide suivant. Slide suivant. Comme petit agenda, je vais ce matin vous présenter très succinctement le groupe Air Liquide, parce qu'il n'est pas forcément très connu de la filière construction, avant d'expliciter les activités d'Air Liquide en lien avec les process industriels cimentiers. Et je fais juste un mot et une transition avec la présentation de Joseph, qui a présenté effectivement tous les leviers en les présentant sous un ordre de mérite, effectivement, et en mettant une priorité sur les éléments d'amélioration d'efficacité énergétique. Vous allez voir que de mon côté, la présentation va être plutôt sur le bout de la chaîne et sur du moyen et long terme. Et en particulier, je vais parler de tout ce qui est augmentation de la part des combustibles alternatifs et très particulièrement des technologies de captage du CO2 sur les fumées de cimenterie. Slide suivant et slide suivant. Voilà, merci. Donc juste quelques chiffres clés pour 2021. J'insisterai sur les 66 400 collaborateurs d'Air Liquide, présents dans 75 pays, et aussi sur le fait qu'Air Liquide vienne d'annoncer son nouveau plan stratégique pour 2025, qui est appelé ADVANCE, il a été annoncé très récemment, et vous pourrez facilement en trouver les détails sur le site. Slide suivant. Voilà, ici, je ne pouvais pas introduire cette présentation où on parle d'empreinte carbone et de réduction des émissions et d'augmentation d'amélioration de l'efficacité sans introduire la vision des engagements d'Air Liquide pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. avec deux échéances intermédiaires clés et chiffrées que vous voyez ici en 2025 et en 2035. Slide suivant. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, à commencer par, que fait d'ores et déjà Air Liquide pour aider à la décarbonation des process industriels cimentiers ? Et ici, je vais parler d'une application concrète, et le premier aspect, c'est de proposer des solutions pour intensifier l'utilisation des combustibles alternatifs grâce au dopage de la combustion à l'oxygène et ou à l'hydrogène. Gaz, tous deux produits produits par Air Liquide. L'objectif étant d'accroître le taux de combustible alternatif et d'atteindre une plus grande stabilité de la flamme et du processus de combustion dans le four. Donc vous êtes déjà probablement familier, probablement plus familier que moi encore, avec ces solutions et ces cas d'application. Sachez juste qu'Air Liquide peut accompagner les cimentiers pour la mise en place de ces injections, à la fois sur ce qu'on appelle l'oxy-boosting, mais aussi sur l'hydrocombustion ou l'hydro-oxy-combustion. Slide suivant. Au-delà de ces applications et solutions de dopage de la combustion, je vais maintenant focaliser ma présentation sur la technologie Air Liquide CryoCap, qui est en fait un portefeuille de technologies propriétaires, de captage et de liquéfaction du CO2. Dans ce portefeuille, et vous en voyez ici la cartographie, où en fait on retrouve en ordonnée les produits, les technologies mises en jeu, ainsi que les différentes sources et maîtrises de gaz à effet de serre et de CO2. Et en ordonnée, pardon, et en abscisse, la teneur en CO2 dans les fumées, qui est considérée en entrée d'unité de capture. Et donc dans ce portefeuille, il y a deux technologies qui sont particulièrement adaptées à la captation du CO2 émis par les cimenteries. C'est d'une part le CryoCap FG. FG, c'est pour flux gas en anglais, ou gaz de fumée. C'est une technologie de capture de post-combustion, donc qui implique un minimum de perturbations sur la cimenterie et qui se positionne en sortie de la cimenterie au niveau des échappements de fumée. Et celle-ci est plutôt à gauche, elle est adaptée au ciment, à la chaux, au SMR. SMR, c'est Steam Methane Reformer, c'est les principaux sites émetteurs de CO2 pour air liquide, mais aussi les eaux fourneaux. Donc d'une part, CryoCap FG en solution de post-combustion, mais aussi CryoCap Oxy, qui utilise un procédé avec lequel vous êtes aussi certainement familier, qui est l'oxy-fuel ou l'oxy-combustion, qui permet d'enrichir en CO2 les gaz de fumée, avant ensuite d'aller séparer et purifier ce CO2. Slide suivant. Ces technologies CryoCap, elles bénéficient de plus de 15 ans de développement et d'expérience. J'en citerai une en particulier, expérience qui a été collectée sur une usine d'air liquide, située à Port-Jérôme, en France, en Normandie, construite en 2015 par air liquide, et opérée depuis aussi par air liquide, avec une très grande fiabilité. Je vous invite d'ailleurs ici à nous contacter, si vous êtes intéressé par une visite de ce site, où vous pourrez voir les différentes briques technologiques permettant de mettre en jeu cette technologie unique d'air liquide pour le captage, la purification, la compression et la liquéfaction du CO2. Un mot sur le Technical Readiness Level, TRL, Air liquide estime une TRL de 6 pour le CryoCap FG et une TRL de 6 à 7 pour l'oxycombustion et le CryoCap Oxy. Ces TRL sont partagés par différentes parties prenantes, et en particulier ECRA ou le VDZ en Allemagne. Slide suivant. Un point sur la technologie CryoCap FG. Elle est bien adaptée aux fumées de cimenterie qui présentent des concentrations de CO2 entre 15 et 25 % ou plus dans les fumées, en base sèche. Évidemment, il y a des cimenteries où les concentrations de CO2 sont inférieures ou très variables. Dans ce cas-là, le problème qu'on va avoir, c'est que l'efficacité énergétique du CryoCap FG va être dégradée et ne va pas permettre de le positionner sur son point optimal de fonctionnement. Le CryoCap FG, c'est une solution de capture post-combustion. Ça ne demande pas de modification à la cimenterie existante. Cette technologie a la particularité de combiner un procédé d'absorption, le PSA pour Pressure Swing Assorption, procédé qui est construit, licencié, opéré, par air liquide dans le cadre des PSA hydrogène, en aval des réformeurs au méthane pour la production d'hydrogène pour le raffinage, par exemple, et la pétrochimie depuis des dizaines d'années. Ce PSA joue un rôle de préconcentrateur du CO2. Il est ensuite suivi d'un procédé de condensation partielle et de distillation cryogénique. L'avantage du CryoCap, c'est une empreinte au sol compacte et flexible. On a des compresseurs, le PSA, la boîte froide, qui peuvent être localisés à trois endroits différents si nécessaire. La production, grâce aux procédés cryogéniques de CO2 gazeux ou liquide pour une efficacité énergétique optimale. Slide suivant, s'il vous plaît. Un mot sur le CryoCap Oxy, qui utilise l'oxycombustion et la recirculation partielle du fumet pour enrichir ces fumets en CO2 et permettre de supprimer le process de préconcentration qui était nécessaire sur le CryoCap FG en amont de la boîte froide. Donc ici, on va se retrouver directement dans les fumets de cimenterie avec un gaz riche en CO2. Riche en CO2, c'est au-dessus de 50%. La plupart des cas, même au-dessus de 60-65%. Et qui permet d'aller directement sur une séparation par condensation partielle et distillation. Suivant la configuration de la cimenterie, l'oxycombustion peut être introduite à différents niveaux. La contrepartie de la mise en place de l'oxycombustion, vous le savez, c'est que certaines modifications peuvent être nécessaires pour accommoder le passage de la cimenterie à la combustion à l'oxygène, ainsi que pour minimiser les entrées d'air non souhaitées. Dès qu'on va avoir des entrées d'air non souhaitées, on va faire entrer de l'azote et on va diminuer la concentration de CO2 à l'entrée de notre boîte froide et donc du système de purification et de capture. L'oxycombustion est aujourd'hui identifiée par une majorité de parties prenantes comme la technologie de capture la plus prometteuse pour les cimenteries, en particulier parce qu'elle affiche une efficacité énergétique extrêmement basse par rapport à des technologies compétitives type Amine. Slide suivant. Peut-être un point aussi que je n'ai pas mentionné sur les deux technologies CreoCap, ce sont des technologies qui utilisent des compresseurs, compresseurs qui sont entraînés par des moteurs électriques et donc ce sont des technologies qui utilisent l'énergie électrique. C'est une particularité par rapport, encore une fois, sans entrer dans les détails techniques de l'amine, mais c'est une grosse différence par rapport aux amines de première ou deuxième génération. Sans entrer dans les détails techniques, sachez qu'Arliquide propose également des procédés de capture aux amines de deuxième génération, ce qui permet une comparaison raisonnée entre les différentes technologies de capture, nos technologies purement propriétaires et différenciantes de CreoCap et les procédés aux amines. Slide suivant. Un point ici, parce que quand on cherche à choisir la meilleure technologie de capture dans un cas donné, et on le vit avec plusieurs de nos clients ou partenaires, il s'agit de bien identifier les conditions spécifiques d'une cimenterie vis-à-vis des critères de sélection. Ce qu'on voit, c'est que les solutions CreoCap offrent de nombreux avantages par rapport à une solution aux amines pour la plupart des cimenteries. Si j'en cite quelques-uns, dès qu'on a un accès à la vapeur ou à la chaleur limitée, en particulier dans des cimenteries avec intégration et valorisation de la chaleur bien optimisée, dès qu'on veut du CO2 gazeux, haute pression ou liquide en sortie, quand on veut minimiser les émissions de NOx, quand on ne veut pas de produits chimiques, pas de produits inflammables, et quand on veut bénéficier du maximum de réduction des émissions de CO2 via un procédé de capture, parce que, encore une fois, le CreoCap étant entraîné à l'électricité, dès qu'on a un facteur d'émissions électriques faible, comme en France, ou dès qu'on est capable d'acheter de l'énergie renouvelable, on va avoir des émissions liées, des émissions de gaz à effet de serre liées à la capture qui vont se retrouver être très faibles. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, maintenant qu'on a vu les avantages de la technologie CreoCap, je vais vous parler du positionnement d'Air Liquide en tant qu'acteur clé de la chaîne de valeur CCS et CCU, encore une fois, en se positionnant un peu plus sur le long terme. Slide suivant. Donc, Air Liquide est un partenaire historique pour la captation, la purification, la liquéfaction, le stockage temporaire, ce qu'on en aura besoin, et le transport du CO2. Donc, Air Liquide est positionné et fort de son expérience sur cette chaîne de valeur et surtout est prêt à accompagner les cimentiers dans le développement de projets de décarbonation et aussi prêt à investir et à opérer de nouvelles unités de capture du CO2 tout en proposant des solutions de transport si nécessaire et là, en particulier pour la chaîne de valeur de séquestration géologique. et donc de proposer des solutions de transport terrestre et ou maritime lorsque c'est possible. Slide suivant et slide suivant. On en vient aux conclusions. D'abord, quelques annonces récentes et exemples concrets où Air Liquide participent à la décarbonation de l'industrie grâce à la technologie CryoCap. Ici, on va voir les technologies CryoCap FG et Oxy en particulier même si le CryoCap hydrogène et le XLL qui est un grand liquéfacteur de CO2 sont mentionnés. Il y a deux exemples dans le ciment. Un exemple dans l'état du Missouri aux Etats-Unis avec Holcim sur une ou la plus grande cimenterie d'Amérique du Nord avec une phase de feed sur un CryoCap FG sur fours rotatifs de grande capacité et un autre encore une fois ces informations sont publiques un autre projet qui ou Equium du groupe CRH a été primé avec Air Liquide par le Fonds pour l'innovation de la Commission européenne. Deux autres projets que je souhaitais mentionner ici un exemple dans l'industrie de la chaux et un exemple dans la pétrochimie où il s'agit d'effectivement de capturer les émissions de CO2 sur un site Air Liquide ainsi que sur des sites de clients de nos clients pétrochimiques. Donc ces trois projets sont concrets ils avancent et c'est le sommet de l'iceberg il y en a bien d'autres puisqu'il y a pas mal d'acteurs qui progressent sur ces sujets-là. Slide suivant s'il vous plaît pour conclure donc un mot sur les technologies de CryoCap donc encore une fois alimentées à l'électricité qui sont à la fois plus avantageuses en termes d'émissions scope 1 on en a parlé parce qu'en fait on n'a pas d'émissions induites ou très peu via la consommation électrique du CryoCap en particulier si on se positionne sur l'achat d'énergie verte et renouvelable ou si on se trouve dans des pays à faible facteur d'émission mais aussi ce sont des technologies qui ont un coût total de possession avantageux et en particulier pour des prix d'électricité inférieurs à 80 euros par mégawatt-heure mais aussi dans pas mal d'autres cas parce qu'en fait évidemment le coût de la chaleur fatale de la vapeur ou du gaz naturel ou de l'énergie nécessaire pour fabriquer la vapeur sera également élevé comme on l'a vu l'oxycombustion est identifiée comme la technologie de capture de CO2 la plus prometteuse pour les cimenteries elle a l'avantage aussi de bénéficier d'une maturité technologique importante avec une TRL de 6 à 7 après évidemment ça demande des adaptations sur des cimenteries existantes en particulier si ces cimenteries sont relativement âgées et peu optimisées et dans ce cas-là le cryocap FG est une alternative compétitive si une solution de captage post-combustion donc qui sera moins intrusive pour une cimenterie existante est choisie sur un site particulier je termine pour rappeler qu'Air Liquide est un partenaire de référence pour déployer des procédés de captage du CO2 à l'échelle industrielle Air Liquide est assez vocal sur son ambition pour aider les industries émettrices et les cross-industries émettrices pour réduire les accompagner pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de CO2 mais aussi Air Liquide est prêt à accompagner les cimentiers pour mettre en place une chaîne de valeur CCU pour Carbon Capture and Utilization la valorisation dont parlait Joseph mais aussi la chaîne de valeur CCS sur les process industriels cimentiers Air Liquide pouvant proposer des services de management du CO2 sur toute la chaîne carbone capture du CO2 et transport y compris en investissant et en opérant des unités liées au management du CO2 et à la capture purification liquifaction de transport du CO2 Merci beaucoup pour votre intérêt et votre attention et je vous rends la parole Merci Florian pour cette très belle intervention de grandes questions dans le chat alors comme vous avez un petit peu débordé et je m'en excuse je vais prendre une question et puis pour nos interlocuteurs on traitera vos dernières questions et puis d'autres s'il en vient d'autres à l'ensemble du panel présent aujourd'hui en fin de Cement Lab donc je vais juste vous demander de rester avec nous pour répondre à toutes ces questions mais voilà je vais prendre la première question et puis les autres comme indiqué on les traitera à la fin du Cement Lab je m'en excuse pour l'ensemble de nos interlocuteurs mais c'est pour permettre à nos start-upers de passer dans les meilleures conditions possibles alors pour vous Florian dans les projets cités que devient le CO2 capturé Damien est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur le slide qui les mentionne je crois que c'est deux slides auparavant juste pour avoir l'illustration devant nous alors je vais commencer par celui qui est le plus à droite dans celui qui est le plus à droite le CO2 donc la captation opérationnelle du CO2 est prévue pour 2028 et que deviendra le CO2 capturé le CO2 capturé dans le cadre d'ailleurs du dossier déposé au Fonds pour l'innovation de la Commission européenne le CO2 sera séquestré en mer du Nord donc l'intégralité du CO2 c'est-à-dire autour de 850 000 tonnes de CO2 par an sera sera donc d'abord donc l'Umbre se trouve à la cimenterie de l'Umbre se trouve à 70 km de Dunkerque sera d'abord transporté jusqu'à un terminal un futur terminal CO2 au niveau de Dunkerque ensuite exporté via un terminal et ensuite exporté jusqu'à un ou des puits de séquestration le plus probablement en mer du Nord pour ce qui est des autres projets alors pour le projet pour les projets Kairos Atsea et Antwerp Atsea qui sont les projets menés par Air Liquide sur des émissions d'Air Liquide on a le même on a la même configuration donc on est sur une chaîne de valeur CCS à la fois en lien avec le port de Rotterdam qui a l'avantage d'avoir un accès via pipeline direct à des champs gaziers inutilisés offshore des Pays-Bas et ensuite une chaîne de valeur effectivement de transport liquide pour une chaîne de valeur CCS depuis en verte pour les deux autres projets je ne pourrais pas en parler à ce jour parce qu'effectivement on est dans des phases un peu plus avancées mais l'idée principale étant donné les enjeux et étant donné les quantités de CO2 qui sont mises en jeu mises en oeuvre et capturées on s'oriente de toute façon sur des solutions et des chaînes de valeur de séquestration géologique et bien merci Florian on reviendra sur les autres questions à la fin vraiment une très belle intervention très intéressante je vous propose qu'on passe tout de suite au start-up alors si je ne me trompe pas et si je me trompe on me corrigera mais voilà c'est Valentin qui prend la parole pour nous présenter le Stark et je vous laisse intervenir à vous Valentin parfait merci beaucoup vous m'entendez bien c'est parfait super merci beaucoup pour cette invitation je m'appelle Valentin Kouknecht je suis co-fondateur et co-coo de Neustark est-ce que pour changer les slides je peux faire comme ça ça marche très bien alors le béton de démolition est le déchet le plus volumineux du monde et chez Neustark nous transformons ce flux de matériaux en un médium d'utilisage et stockage de CO2 local notre motivation c'est le but des émissions nette nulle puis pour arriver à nette nulle il faut surtout éviter les émissions dans la mesure du possible et puis toute émission résiduelle comme par exemple les émissions de processus de production clincaire doivent être stockées d'une manière permanente alors j'aimerais bien noter qu'un utilisage traditionnel du CO2 va toujours apporter une réduction du CO2 mais on va toujours finaliser par émettre le CO2 ça ne va pas qualifier comme nette nulle alors on a choisi chez Neustark le béton de démolition comme matière de stockage et utilisation de CO2 pour trois raisons la première c'est que ce matériau a le potentiel chimique de stocker ou pétrifier 60 kg de CO2 par tonne de matériau le deuxième c'est que le matériau est accessible il y a une industrie de recyclage de béton existante et puis la troisième raison c'est le volume de ce matériau et la manière dont ce déchet est en termes de croître alors pour utiliser ce potentiel de stockage de CO2 c'est pas assez de simplement développer une technologie mais ce qu'on fait chez Neustark c'est développer toute une chaîne de valeur qui s'intègre dans les processus existants de recyclage du béton alors aujourd'hui déjà le béton démoli et collecté aux plateformes de recyclage il est broyé là et puis après réutilisé comme grave recyclé basse de route ou pour agrégat production à béton recyclé ce qui est nouveau avec Neustark c'est qu'on équipe ces plateformes de recyclage avec notre technologie de stockage de CO2 et on apporte d'une manière continue le CO2 nécessaire pour opérer le processus on mesure après exactement combien de CO2 a été capté et on crée on certifie et on vend des certificats CO2 dans cette mesure sur des différents marchés de certificats CO2 alors en pratique on a cette situation qu'on prend le CO2 aujourd'hui surtout à des usines biogaz dans le futur si vous captez le CO2 ou Air Liquide capte le CO2 à des usines de Simon on peut bien sûr aussi travailler avec ce CO2 là mais aux usines de CO2 on peut déjà le prendre et le liquéfier aujourd'hui alors c'est le prochain la prochaine étape qu'on fait nous on liquéfie ce CO2 pour pouvoir le transporter à la plateforme de recyclage où on installe notre technologie de stockage et utilisation de CO2 ce que vous voyez ici c'est notre installation de pilote mobile où on prend des containers mobiles pour contacter en fait le béton démoli broyé avec le CO2 gazeux alors dans une durée de processus de deux heures dans ces containers on peut capter à transformer en du calcaire à peu près 10 kg de CO2 par tonne de béton démoli après le processus le matériau recyclé enrichi avec du CO2 peut être directement réutilisé ou stocké pour des semaines mois même année alors le CO2 il a été transformé en du calcaire et il est stable dans cet état alors cette unité de pilote a été testée opérée par 20 recycleurs dans toute Europe ils ont traité 15 000 tonnes d'agrégats et puis stocké à peu près 100 tonnes de CO2 alors le processus a bien fonctionné alors on a fait le scale up déjà on a passé de 30 mètres cubes de volume de réaction à 300 mètres cubes et on a remplacé en fait les conteneurs mobiles avec des grandes silos à agrégats stationnaires pour faire passer la réaction et on s'intègre là directement dans les usines à béton frais en Suisse ou sur les plateformes de recyclage on a analysé avec les tâches de Zurich que tout notre processus alors la captage liquefaction transport minéralisation du CO2 émet seulement à peu près 70 kg de CO2 par tonne de CO2 stocké alors un bilan clairement positif et puis ce bilan net positif en le vant comme certificat CO2 qui est accrédité par des associations tiers dans notre cas c'est Gold Standard c'est l'association accréditation de certificat CO2 le plus respecté globalement on peut vendre ces certificats là à des clients comme par exemple Microsoft qui ont un but des émissions nettes nulles bien sûr on peut toujours travailler avec les agrégats enrichis avec du CO2 et on peut même montrer que si on produit du béton recyclé avec ces agrégats traités on améliore les propriétés du béton frais alors vous voyez ici à droite de gris orange comment la résistance à la compression est améliorée en traitant les agrégats on a testé ça dans le laboratoire et on a beaucoup de projets de construction à grande échelle maintenant non seulement en Suisse ici on voit une école de la ville de Berne ici un projet pour habiter aussi à Berne de Bouygues qui a été construit avec ce béton ce projet-là de ultimate en cours maintenant dans la Suisse centrale et puis toutes ces révérences sont amenées à la situation où les publics par exemple ici à Zurich commencent maintenant de même spécifier l'usage des agrégats carbonatés dans leur spécification de projet de construction vous voyez un exemple ici alors on quitte ou on va en dehors de la Suisse maintenant on a des projets pilotes en Bayeba avec la Banque Nationale aussi en Autriche et puis à Berlin et on espère d'entrer aussi très tôt sur le marché français alors je finis par un peu de background de notre entreprise Neustark est un spin-off de l'ETH de Zurich confondaté par Johan Stephen Thaler et moi-même en 2019 la recherche a commencé en 2017 à l'ETH de Zurich et on est aujourd'hui en team interdisciplinaire de 15 personnes probablement on va passer vers 20 personnes à la fin d'années et voilà je me réjouis de la discussion et n'hésitez pas à me contacter pour discuter comment appliquer cette solution sur le marché français merci beaucoup merci Valentin pour la qualité de votre intervention on réserve les questions pour la fin de séance on fait passer toutes nos startups et puis après on vous les interlocuteurs pourront vous poser directement les questions on vous laisse le temps de respirer et puis on vous reprendra tout à l'heure pour les questions merci à vous et donc je vais maintenant laisser la parole à Margot qui va nous présenter Diagrams Technologie allez-y bonjour à tous donc Margot Correa merci également pour l'invitation donc moi je suis la cofondatrice et la directrice générale de Diagrams alors je vais reprendre le même schéma que Valentin en faisant un petit plus pour faire passer les slides si c'est ok pour vous parfait donc chez Diagrams on a créé l'entreprise aussi en 2019 on est une spin-off du centre de recherche INRIA donc centre national de recherche dédié aux sciences du numérique et donc nous on édite un logiciel qui est dédié à la maintenance prédictive pour l'industrie et quand on parle de maintenance prédictive notre focus c'est vraiment la data science appliquée à l'industrie donc on a vraiment cette double expertise au sein de l'équipe qui est primordiale pour pouvoir réussir des projets de cet ordre là c'est d'avoir à la fois la compétence industrielle l'expertise industrielle j'ai un de mes associés Jean-François qui concevait des lignes de production voilà dans son passé donc il a vraiment cette maîtrise mécanique automatisme qui est importante dans le cadre de ce que l'on fait et également cette maîtrise technologique puisque mon deuxième associé Quentin est docteur en statistiques et a développé en partie la technologie qu'on exploite aujourd'hui chez Diagrams et donc notre métier c'est d'appliquer les algorithmes qui ont été qui ont commencé à être développés dans le centre de recherche que nous on a étoffé en fonction des différents cas d'usage qu'on a eu avec nos clients et donc on est aujourd'hui un expert en analyse de données dédiée pour l'industrie 4.0 et on édite un logiciel qui permet de faire de la surveillance en temps réel des équipements industriels dans des usines donc vous voyez un exemple là de dashboard très simplifié qu'on fournit aux clients avec la possibilité à chaque fois de voir d'expliquer pourquoi on a notre système à détecter une alerte de fonctionnement sur les équipements alors juste avant de détailler la solution un petit point de contexte quand on parle d'industrie de maintenance il y a différents enjeux évidemment des enjeux financiers puisque voilà un arrêt ça peut coûter très cher les chiffres d'études de marché tout secteur annonce un chiffre de plus de 200 000 euros l'heure d'arrêt mais le vrai sujet qui vient se rajouter à cet enjeu là c'est l'aspect RH avec le fait qu'il y a eu il y a depuis quelques années une pénurie de techniciens de maintenance avec des équipes qui se retrouvent en sous-effectifs qui connaissent pas bien le parc d'équipement puisque les experts sont partis à la retraite et donc voilà il y a un manque de une montée en compétences qui prend beaucoup de temps parce que les équipements sont variés dans les usines et donc voilà ça devient un point assez critique et l'autre élément de contexte que je voulais vraiment partager avec vous c'est que dans les usines voilà on retrouve beaucoup de données sous-exploités donc on parle à la fois de données de process donc au niveau des équipements quand on vient se connecter sur des automates nativement on a énormément d'informations sur le fonctionnement de la machine mais également des logiciels métiers de supervision on parle de MES de SCADA côté maintenance de GMAO et donc nous chez Diagrams ce que l'on fait c'est qu'on vient analyser croiser ces différentes sources d'informations là on est une surcouche où on vient voilà corréler toutes ces informations là pour pouvoir délivrer des informations de qualité sur l'état de santé des équipements notre partie prise c'est de dire avant de venir ajouter plein de capteurs sur des équipements commençons par faire un audit des données qui sont déjà disponibles qui ne sont pas encore exploitées voilà au sein de l'usine donc nous on vient faire justement cette première phase d'audit pour voir soit les données qui ont déjà commencé à être enregistrées si la fréquence de remontée est la bonne par rapport au fonctionnement de la machine au process de production et quelles informations métiers on peut venir récupérer dans le SCADA le MES et on a des partenaires qui quand on a besoin on manque d'informations d'un type de mesure ou autre on peut venir rajouter donc un capteur externe donc nous notre cœur de métier donc je vous le disais c'est la partie data science et IA industriel mais également la partie d'intégration et de déploiement de nos algorithmes dans le cloud pour pouvoir délivrer notre surveillance voilà de surveillance en temps réel et concrètement voilà un exemple de ce que l'on fait donc on fait de la détection précoce d'anomalies du diagnostic de dysfonctionnement et de la prédiction de pannes tout ça c'est fait on va dire de façon automatique par nos algorithmes et nos utilisateurs reçoivent des notifications pour voilà leur expliquer quel est le problème que l'on a trouvé et notre vraiment l'atout juste un petit point technologique sur ce qui fait notre différence par rapport à des solutions existantes c'est que nous on a cette capacité à venir analyser donc des données variées on n'est pas expert d'un type de machine en particulier donc on peut déployer voilà la solution sur tout type de machine notre expertise est de pouvoir trouver des corrélations entre différents signaux des signaux multiphysiques et de pouvoir prendre en compte le contexte d'utilisation des équipements en parallèle deuxième point quand on parle de données notre vraie performance et analyse c'est ce qu'on appelle les séries temporelles c'est-à-dire des courbes là où les méthodes traditionnelles vont avoir tendance à gommer un peu d'informations sur ce qu'on trouve comme signaux faibles dans les courbes nous on a une techno qui permet vraiment de venir analyser plein de courbes en même temps et de les garder toutes les informations pertinentes pour pouvoir avoir d'excellentes performances de prédiction et un élément qui est central c'est que alors heureusement je vais dire d'un côté il n'y a pas énormément d'historique de panne dans les usines ou alors de panne quand je dis panne c'est de panne identique sur la même machine sur le même sous-ensemble de la machine et donc les méthodes traditionnelles quand on refait de la maintenance prédictive ça peut être compliqué de lancer un projet nous ce qu'on vient faire c'est découvrir automatiquement tous les bons modes de fonctionnement de la machine pour identifier les dérives les écarts par rapport à cet état de référence pour pouvoir débuter rapidement un projet apporter de la valeur et apprendre au fil de l'eau ce qui se passe sur les équipements donc quelques use cases aujourd'hui on travaille dans l'énergie dans l'agroalimentaire dans l'automobile ou dans les télécoms là juste en deux mots on a travaillé sur de la prédiction de pics de pollution sur des cheminées d'unités de valorisation énergétique on a travaillé sur de la détection précoce de fuite sur des échangeurs de chaleur on a également été amené à travailler sur du matériel roulant donc voilà on peut avoir des applications assez variées voilà des exemples de partenaires avec lesquels on travaille et un petit focus sur l'équipe donc aujourd'hui on est 12 personnes on a gardé un lien fort avec INRIA on a notre comité scientifique avec les deux chercheurs voilà qui sont à l'origine de la techno pour garder justement cette avance cette avance sur notre technologie et voilà si vous avez des questions à la suite je serai ravie de pouvoir échanger avec vous Merci Margot c'était très intéressant je pense que votre process me semble très pertinent pour notre secteur je laisserai nos intervenants enfin les autres intervenants vous poser des questions j'appelle tout de suite Patrick Oui bonjour pour Evatec voilà bonjour bonjour donc Patrick Bouchin président de la société Evatec donc merci de nous donner l'occasion de présenter la société je vais vous laisser passer les slides donc slide suivant s'il vous plaît donc je vais vous parler d'efficacité énergétique et plus précisément de conversion de la chaleur perdue ou chaleur fatale en électricité avec un procédé que l'on développe qui s'appelle le turbosol slide suivant Evatec est une petite société nous sommes une dizaine de personnes nous sommes situés dans la Drôme on a commencé à travailler sur le stockage de la chaleur matière à changement de phase thermochimie et aujourd'hui on est vraiment focalisé sur la conversion des rejets thermiques industriels en électricité qui sera autoconsommée sur le site slide suivant juste rappeler quelques ordres de grandeur les enjeux si on s'intéresse à la chaleur fatale donc chaleur perdue dans l'industrie en France et que l'on regarde les travaux menés par l'ADEME il ressort un gisement de l'ordre de 53 TWh pour des températures valorisables c'est-à-dire au-dessus des 100 degrés c'est assez considérable comme gisement ordre de grandeur c'est deux centrales si je transforme en électricité c'est l'équivalent de deux tranches nucléaires OPR ou 1700 E de 5 MW etc si on remonte d'un cran au niveau mondial il faut avoir en tête que plus de 60% de l'énergie primaire consommée au niveau de la planète n'est pas utile et est transformée essentiellement sous forme de chaleur donc il y a un gisement considérable il y a un gaspillage énergétique considérable c'est un enjeu économique c'est un enjeu écologique également et malgré ça il y a relativement peu de réalisations au niveau industriel parce qu'il y a des technologies qui existent mais elles sont relativement coûteuses et relativement difficiles à mettre en place avec un temps de retour sur investissement un peu long cela est suivant donc tout l'enjeu pour nous c'est de dire est-ce qu'on est capable de développer un nouveau procédé qui a pour intérêt principal d'être très robuste très simple très low tech et ne posant pas de problème de type réglementaire donc vous avez le schéma du procédé c'est assez original on est les seuls à faire ça au niveau mondial aujourd'hui on va capter la chaleur fatale la chaleur perdue dans les fumées avec deux échangeurs on va chauffer un fluide qui est en rouge sur le schéma qui est de l'huile et c'est de l'huile végétale qui va rester à l'état liquide qui va nous permettre de récupérer les hautes températures c'est un fluide qui a l'eau porteur on va récupérer les plus basses températures en vaporisant de l'eau c'est le circuit bleu et on va venir mélanger cette huile qu'on a fractionnée avec la vapeur et détendre cette vapeur dans une tuyère quand on détend la vapeur d'une pression de l'ordre d'une quinzaine de bar à la pression atmosphérique la vapeur accélère elle entraîne à ce moment-là les micro-gouttelettes d'huile et on transforme comme ça de l'énergie thermique en énergie cinétique qui va être portée par l'huile pourquoi est-ce qu'on fait ça ? c'est qu'une fois qu'on a de l'énergie cinétique vous imaginez un jet de micro-gouttelettes à 200 mètres par seconde on a de l'énergie cinétique et ça va nous permettre d'aller impacter une turbine qui n'est plus une turbine à réaction mais qui est une turbine de type hydraulique à action ce que l'on a sur les barrages type laval ou pelton qui devient très très simple parce qu'elle tourne à 1500 tours par minute donc très basse vitesse montée sur des roulements de camions et dans une enceinte à pression atmosphérique donc tout l'enjeu c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire simple comment est-ce qu'on peut faire robuste vous avez alors c'est pas fini une fois qu'on a une turbine qui tourne on fait de l'électricité ça c'est assez simple qui va être autoconsommé sur le site mais il faut derrière séparer l'huile de la vapeur d'eau et venir recondenser cette vapeur d'eau pour boucler nos deux circuits vous avez sur les photos qui sont à droite à la fois une source chaude qui nous permet de simuler ce qui se passe chez nos clients pour une puissance d'un mégawatt thermique et vous avez une image du prototype actuel qui est dans nos locaux et qui fonctionne aux conditions nominales cela est suivant alors les avantages c'est quoi de ce dispositif c'est d'abord de faire quelque chose qui est donc simple robuste complètement respectueux de l'environnement parce qu'on a de l'huile végétale et on a de l'eau on a des pressions assez faibles des vitesses de rotation faibles c'est facile de monter en puissance il suffit de rajouter d'autres injecteurs autour de la de la turbine et donc on a un temps de retour sur investissement plus intéressant que les technologies concurrentes sans tout en facilitant les obligations réglementaires puisqu'on n'a pas besoin dans ce type de dispositif d'être par exemple d'avoir une autorisation du CPE autre avantage important c'est que au niveau de la condensation de la vapeur d'eau dans notre cycle il suffit de condenser de la vapeur d'eau à la pression atmosphérique donc on a besoin d'une source froide mais qui en fait va être juste inférieure à 100 degrés donc ça veut dire qu'on a un résiduel de chaleur qu'on va pouvoir utiliser notamment pour faire du chauffage de bâtiments de l'eau chaude sanitaire de l'injection dans des réseaux de chaleur du froid ou du séchage de matières notamment de combustible alternatif cela est suivant donc les marchés qu'on va viser sont des marchés où on a de la combustion parce qu'il faut qu'on ait des températures de fumée supérieures à 300 degrés donc on va s'intéresser vraiment à cette gamme température de fumée supérieure à 300 degrés puissance thermique à valoriser entre quelques centaines de kilowatts thermiques et une petite dizaine de mégawatts thermiques donc ce qui va bien correspondre par exemple à des cimenteries de taille intermédiaire 1000 tonnes jour et on va avoir une production d'électricité qui sera autoconsommée sur le site jusqu'à 1 mégawatt de puissance avec une possibilité de fonctionnement en co-génération électricité chaud-froid donc on vise les marchés que vous avez sur l'écran l'incinération de déchets de biomasse toutes les industries de transformation sidurgie cimenterie verrie céramiste etc les moteurs et les turbines à combustion on est dans une phase aujourd'hui de TRL qu'on va pouvoir situer entre 6 et 7 il faut qu'on monte en gamme ce qu'on est en train de faire d'optimiser d'industrialiser on va rentrer sur les marchés donc on va chercher nos premières réalisations aujourd'hui nos premières démonstrations sur site client et on est donc à la recherche de partenaires que ce soit des partenaires utilisateurs pour des démonstrations ingénierie et puis investisseurs puisqu'on est en train de réaliser en ce moment une levée de fonds pour pouvoir développer notre technologie et aller sur le marché cela est suivant alors ce qui nous intéresserait aujourd'hui et pour être plus spécifique sur le monde des cimentiers c'est de pouvoir monter un projet de réalisation d'un démonstrateur sur une cimenterie projet collaboratif associant non seulement l'utilisateur final la cimenterie notre procédé mais aussi des partenaires notamment pour les échangeurs capter la chaleur fatale sur une cimenterie ce n'est pas simple il y a des risques sur les échangeurs d'encrassement de corrosion donc avec un partenaire travaillant sur ce sujet là nous ne sommes pas fabricants d'échangeurs donc nous travaillons avec des partenaires des fournisseurs et de façon à démontrer tout l'intérêt de ce procédé avec une production d'électricité autoconsommée mais aussi ce qui est quand même un avantage de notre technologie avec une valorisation de la chaleur résiduelle donc autour des 80-90 degrés par exemple pour faire du séchage de combustible alternatif ou pour faire du chauffage refroidissement de bâtiments et en regardant également les gains qu'on peut avoir sur la consommation d'eau puisque le fait de capter la chaleur soit au niveau du préchauffeur mais aussi au niveau du refroidisseur permet au niveau du refroidisseur de faire des économies de consommation d'eau donc vraiment on est à la recherche du montage d'un projet de démonstration sur site client et donc slide suivant n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous en intéressez de me contacter pour qu'on puisse monter ce projet dans le cadre du plan de relance puisqu'il y a aujourd'hui des dispositifs proposés par l'ADEME pour contribuer à la décarbonation de l'industrie qui sont particulièrement intéressants donc à votre disposition pour discuter de tout ceci merci merci Patrick merci à tous pour cette belle matinée ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite aux questions réponses alors il y a eu pas mal de questions dans le chat le plus simple peut-être c'est que chaque interlocuteur qui a posé une question dans le chat que je n'ai pas reprise la reprenne directement il faut pour ça réactiver vos micros si vous n'y arrivez pas je la poserai et puis on interpellera les personnes à qui elles sont destinées voilà je vous laisse la main à vous merci je vais lancer la session je pense que les gens sont timides ce matin donc comme on était avec Patrick pour Evatec il y a une question qui est tombée je vais la reprendre tout de suite et puis je remonterai le fil du chat et je vous en donnerai les questions à tous que devient l'huile végétale est-elle consommée ou récupérée dans le processus de condensation non l'huile végétale est séparée de la vapeur d'eau dans la capacité par effet cyclonique et donc elle tourne en boucle fermée elle n'est pas consommée et c'est uniquement la vapeur d'eau qui elle va être recondensée pour passer en phase liquide de l'eau pouvoir être repompée renvoyée dans l'échangeur donc les deux circuits sont bouclés il n'y a aucune consommation ni d'huile végétale ni d'eau merci j'espère que ça a répondu à la question d'Emmanuel pour Neustark et je m'excuse pour mon accent voilà sur le nom de votre société quel est le rendement de l'opération de carbonatation en deux heures pourcentage de CO2 initial capté versus celui injecté et le coût et du coup le rendement carbone global de l'opération concentration liquéfaction réaction de carbonatation ok très bien alors je commence avec le rendement global si on liquéfie une tonne de CO2 on va stocker 950 kg alors on a une perte d'à peu près 5% entre liquéfaction et injection par transfert de gaz et puis aussi dans le processus on a certaines pertes voilà alors on perd 5% de gaz entre liquéfaction et stockage de CO2 ce qui est assez efficace après on a la deuxième inefficacité ce qui est les émissions grises du processus alors comme je l'ai montré ils sont à 7% par tonne de CO2 stocké alors pour faire simple on est à un rendement total par perte de CO2 et émissions grises à peu près 90% merci alors je remonte je vais essayer de passer toutes les questions si j'en oublie n'hésitez pas à les reposer dans le chat ah voilà alors toujours pour Neustach je m'excuse pour les autres mais je passerai aux autres ne vous inquiétez pas sur l'usine taille réelle que vous avez présentée quel est le volume de béton qui peut être traité par heure avec quel volume de CO2 alors on a à cette usine là en volume de réaction de 300 mètres cubes ce qui signifie à peu près 450 tonnes de béton dans les réacteurs et en temps de processus minimal de deux heures ça va vous donner un peu plus que 200 tonnes de béton par heure et puis il y a deux tonnes de CO2 par heure pour une telle usine si vous analysez ça plus en détail ça va vous montrer que ça va être difficile avec notre processus de stocker toutes les émissions d'une usine à ciment mais on va pouvoir stocker un certain pourcentage d'une manière locale mais il va toujours falloir combiner cette approche là ce qui est un low hanging fruit on peut dire utilisation et stockage local avec des autres méthodes comme par exemple le stockage sous terre dans le mer de nord mais on va pouvoir réduire le volume de CO2 qui doit être transporté à une distance très loin merci Valentin alors je vais finir avec nos amis des start-up et je vais remonter vos questions d'un liquide pour Diagram j'ai deux petites questions vous avez présenté votre processus et votre système d'IA si j'ai bien tout compris quelles sont les applications concrètes pour un cimentier si vous envoyez directement alors moi je ne suis pas experte et ce n'est pas moi l'experte industrielle mais ça peut aller de nous notre métier c'est de surveiller l'état de santé des équipements donc on va pouvoir venir analyser voilà les données disponibles pour regarder un petit peu le fonctionnement identifier les dérives de fonctionnement sur vos équipements s'il y a des questions liées à l'optimisation énergétique puisque quand on vient apprendre quel est le processus le plus stable on va pouvoir identifier en fait quand on vient détecter des anomalies les anomalies elles peuvent être liées à la maintenance à la qualité ou à la consommation énergétique ça nous on va détecter des anomalies il faut qu'on échange avec les experts pour pouvoir cibler voilà qu'est-ce qu'elles veulent dire ces anomalies mais par contre on va être capable d'apporter de l'information là-dessus sur les processus de nettoyage aussi on a des clients dans l'agroalimentaire peut-être que dans la partie cimenterie ça peut être voilà transposable et puis l'idée c'est vraiment voilà identifier le fonctionnement optimal sur les équipements mais si vous avez envie d'échanger avec un expert il faudra voir avec mon associé Jean-François qui pourra dérouler le fil bien mieux que moi merci alors j'ai une dernière question pour vous quel est le principal frein que vous rencontrez dans le déploiement de votre technologie alors dans le déploiement alors c'est plutôt une question de on a un gros enjeu sur l'accompagnement de nos clients pour cibler le bon cas d'usage on commence jamais à équiper une usine entière il faut trouver le bon périmètre d'équipement pour commencer l'erreur serait de choisir l'équipement le plus récent parce que les données sont facilement accessibles l'idée c'est de pouvoir montrer voilà d'identifier une machine où il y a un vrai ROI à optimiser à gagner et donc du coup voilà il faut trouver le bon il faut trouver un équipement où il y a des problèmes et où on peut venir récupérer de la data et ça voilà on a l'habitude d'échanger avec les experts pour aider à affiner cet aspect là et après sur la partie déploiement nous aujourd'hui notre solution elle est en SaaS c'est à dire qu'elle est dans le cloud on a eu au début des clients qui nous ont dit le SaaS chez moi jamais et puis en échangeant avec la DSI en fait nous on ne vient on vient que lire de la donnée qu'on nous envoie on n'agit pas directement sur les machines donc du coup voilà et puis on anonymise évidemment les données donc il y a voilà en échangeant avec la DSI on se rend compte que c'est pas forcément un frein et puis de toute façon on a des clients qui nous demandent de pouvoir faire du voilà du on-premise c'est à dire de pouvoir faire un calcul vraiment directement au sein de l'usine pour qu'il n'y ait rien qui sorte et on est en train d'adapter notre solution pour pouvoir pour pouvoir le faire donc on est on est encore agile sur ces aspects là bon et bien merci donc pas de frein que des solutions merci à vous et il me reste quelques questions pour Florian d'Air Liquide s'il est encore présent je suis là Damien avec plaisir je vais vous lire toutes ces petites questions j'en ai trois je crois de mémoire et puis et puis nous pourrons nous quitter et faire un petit tour d'horizon de ces séments là alors voilà ramenez à l'échelle de la tonne de ciment quel est l'impact CO2 et coût des solutions présentées sont-elles dédiées à des grandes cimenteries comme sur vos différents exemples alors merci pour la question d'abord je commence par la fin donc sont-elles dédiées à des grandes cimenteries comme sur les exemples en termes de taille les solutions donc les solutions cryocap ça vaut aussi pour les amines de seconde génération proposées par Air Liquide mais les solutions cryocap présentées en fait elles sont compétitives pour des volumes de CO2 capturés supérieurs à 100 000 tonnes de CO2 par an c'est-à-dire à peu près 300 tonnes par jour en dessous ça ne veut pas dire que la technologie ne fonctionne pas ça veut dire que les équipements qu'on utilise quand on parle d'un PSA quand on parle d'une boîte froide cryogénique quand on parle de compresseurs centrifuges il faut une certaine taille et un certain volume de gaz pour pouvoir être compétitif et efficace donc effectivement nous ce qu'on ce qu'on recommande c'est effectivement des volumes de CO2 capturés supérieurs à 100 000 tonnes de CO2 par an ce qui convient quand même à beaucoup de cimenterie parce que pour une cimenterie en fait c'est un débit plutôt bas et juste pour continuer sur la taille ensuite effectivement on peut aller sur du grand et l'idée c'est bien de proposer des solutions de capture à l'échelle pour les plus grandes cimenteries pour les plus grandes cimenteries et on va avoir évidemment dans tous ces sujets de carbone capture on va parler d'efficacité énergétique d'efficacité capitalistique aussi puisque ça demande pas mal d'investissement et donc les effets d'échelle vont être très importants ensuite alors la question c'est ramener à l'échelle de la tonne de ciment quel est l'impact CO2 je vais commencer par ça l'impact CO2 en fait sur le ciment donc en fait si on fait une approche analyse du cycle de vie sur le ciment puisque la question est sur le ciment on pourrait le faire sur le clinqueur les taux de récupération du CO2 donc le CO2 qui est en gros le pourcentage de CO2 qu'on arrive à capturer liquéfier et soit valoriser soit transporter séquestrer dans cette chaîne de valeur en fait les taux de récupération de CO2 sont supérieurs à 95% comme je mettais dans les slides qui seront partagés mais en fait sur nos technologies c'est même supérieur le plupart du temps à 97% c'est à dire qu'en fait il n'y a que 3% du CO2 total émis en cheminée dans les fumées qui n'est pas capturé parce qu'il faut qu'il y ait un vent quelque part dans le système ce qui est important à souligner c'est que l'orientation aujourd'hui dans les cimenteries c'est d'aller vers des combustibles alternatifs possiblement incluant de la biomasse et que dès qu'on a de la biomasse dans le combustible ce qu'on va se retrouver à émettre c'est du CO2 biogénique évidemment nos procédés de capture ils ne distinguent pas le CO2 fossile ou minéral ou biogénique et on capture tout et en fait on se retrouve potentiellement avec l'opportunité d'avoir des émissions négatives parce qu'on va se retrouver à séquestrer ou à valoriser et en particulier sur les chaînes de valeur de la valorisation vers des fiouls de transport alternatifs il peut être intéressant d'utiliser du CO2 considéré comme biogénique donc les législations sont en cours d'évolution sur ce sujet là mais c'est un sujet intéressant donc on va avoir très peu de CO2 émis et juste pour terminer donc le cryo cap consomme de l'électricité c'est un gros consommateur d'électricité pour les compresseurs essentiellement et donc les émissions et quand on fait une analyse de cycle de vie sur l'empreinte carbone du ciment ou du clenqueur les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'électricité forcément dépend du facteur d'émission du réseau du pays en France on a de la chance parce qu'on a un facteur d'émission ou pas évidemment ça va dépendre ça va dépendre du pays mais c'est effectivement un avantage compétitif qu'on peut avoir en France ensuite et de manière indépendante du réseau et du mix résiduel du réseau on peut aussi et Air Liquide peut le proposer un achat un achat d'énergie renouvelable via des garanties d'origine via des pipiers qui permet ou permettra dans le futur d'effacer la grande majorité des émissions liées à la consommation électrique pour ce qui est du coût et je pense c'est la question une question évidemment clé donc là la question elle est ramenée à l'échelle de la tonne du ciment il y avait une question juste avant qui était plutôt quel est le coût moyen par tonne de CO2 de capture via le cryo-cap FG et via le cryo-cap Oxy je vais répondre à cette question parce qu'en fait répondre pour le ciment forcément on va tomber dans la question de quel est le clinker ratio parce que c'est de là que vient le CO2 et puis forcément on va entrer un peu aussi dans des considérations de taille de cimenterie etc je vais tâcher de répondre avec des ordres de grandeur c'est compliqué parce que ça dépend forcément des prix de l'énergie ça dépend on l'a dit des effets de taille de la taille de la cimenterie de la configuration de la cimenterie mais en gros pour un cryo-cap Oxy et pour la capture seulement je parle de la capture et non pas de la chaîne entière de séquestration par exemple ou de valorisation pour ce qui est de la capture on vise autour de 40 euros par tonne de CO2 évitée pour une nouvelle cimenterie incluant de l'oxycombustion avec du cryo-cap Oxy et ceci ce coût inclut évidemment l'amortissement capitalistique et les OPEC c'est à dire les consommations en particulier énergétiques et électricité donc il y a des hypothèses de coût d'électricité derrière tout ça je ne vais pas entrer dans les détails et ça peut varier évidemment de manière relativement importante dès qu'on change ces prix de l'énergie qui sont sensibles évidemment en ce moment et donc ça c'est pour un produit liquide donc on sort du CO2 liquide on a la flexibilité de sortir du CO2 super critique gaz de haute pression moyenne pression voilà un autre chiffre important parce qu'on parle de chiffres et je pense que les gens sont intéressés par des chiffres donc je m'efforce de tâcher d'en donner autant que je peux il y a en fait un chiffre d'efficacité énergétique qui fait vraiment la différence par rapport aux technologies d'amine non seulement parce que c'est l'énergie électrique mais aussi parce que c'est une consommation basse et un process efficace et donc pour le cryo-cap Oxy on est autour de 260 kWh par tonne de CO2 évité au total incluant la consommation liée à la production d'oxygène et la consommation énergétique nécessaire à la capture et la purification et la liquéfaction pour cryo-cap FG donc là on est on est sur de la post-combustion et donc les coûts que j'ai donnés ce sera plutôt autour de 50 à 60 euros par tonne de CO2 évité et l'énergie spécifique sera plutôt autour de 400 kWh par tonne de CO2 évité encore une fois donné sur un produit CO2 liquide prêt à être prêt à être transporté et donc pour répondre à la question de Nicolas Marcoux je le laisserai ramener à la tonne de ciment parce qu'effectivement il y a des le ciment il y a une composition du ciment il y a plusieurs effets qui entrent en jeu Merci Florian pour cette explication très claire et complète moi je vous remercie tous pour cette très belle matinée du Cement Lab l'ensemble de vos questions l'ensemble des participants merci d'avoir répondu à notre appel voilà deux derniers mots avant de vous laisser on vous donne rendez-vous pour le prochain Cement Lab lors du de Batimat du 4 au 6 octobre voilà on sera sur on sera dans Batimat avec un joli stand je l'espère en tout cas on y travaille et on vous accueillera tous volontiers pendant ce moment-là merci à tous bonne fin de journée au revoir merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021